Musique Et bien salut tout le monde, c'est MrVivoy45, comment allez-vous les amis ? Moi ça va très très bien et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 12 de notre incroyable aventure sur Heavy Rain. On est parti pour la suite directement, c'est maintenant jeudi 14h18, 88,90, 15 millimètres. La hauteur de l'eau évidemment, suite aux fortes pluies Heavy Rain, on adore. Ok. J'ai mon gun dans la voiture, c'est bon à savoir. Je rappelle que je suis agent VFBI, si ça ne part en plus trop vite. Ok. Est-ce que je peux sortir mes lunettes ? Apparemment non. Voiture. Je peux lui poser quelques questions. 24h. Il me reste moins de 24h pour retrouver Sean Mars. Et vous ? Qu'est-ce que vous foutez là ? Ah, Captain McTaisen. Norman Jaden, FBI. Je peux vous parler une minute ? Ouais. Pas très chaud. Je cherche le propriétaire d'une Chevrolet Malibu 83 bleu. Je me fous de savoir comment cette voiture est arrivée ici. Ce que je veux, c'est le nom de celui qui l'a conduite. Désolé. Je ne dis rien du tout. Je ne sais pas ce qu'on appelle une bonne mémoire. Je peux peut-être vous aider à vous rappeler. Si cette voiture appartient à celui que je cherche et qu'on découvre que c'est vous qui l'avez vendu, je vous jure que vous allez passer plusieurs années à l'abri de la pluie. J'ai pas vu votre bagnole, ok ? Et vos menaces à la con ? N'impressionne pas. Maintenant, dégagez. Ok. On va mener l'enquête nous-mêmes. Petit bâtard ! Allez, on est parti. Toujours commencer par ici. Très bien. Très, très bien. Le mec, il n'a aucun du sang dans son spa normal. On est bien d'accord ? Ok. Ah ! C'est intéressant, ça. Les empreintes de Matt Jack. Rien d'étonnant. Il crèche ici. Ok. Il y en a partout. Très bien. Très, très bien. D'accord. On a tout ce qu'il faut en termes d'empreintes. Jusqu'ici, pas très intéressant. On va essayer d'aller faire un tour par là. Ah ! Le rayon est minuscule, j'ai bien l'impressionnant. Ah ! Le rayon a l'air vraiment petit. La même marque de pneu que la voiture que je recherche. Est-ce que la voiture du tueur est passée dans ce hangar ? Intéressant. Très bien. Pointure 45. Sûrement la pointure de Matt Jack. Alors, Matt Jack ? Il fait des bêtises ? Il y a un mec qui est passé par... Non ? Ok, on ne peut pas. Très bien. Qu'est-ce qu'on a là, voyons ? Très, très bien. Peut-être celle-ci ? Hein ? Regardez. Il y a des traces de... Voilà, de pollen. Clairement, les gars, le tueur est passé par ici. Le repassera peut-être par là. Si ce n'est pas Matt Jack. Bon, pas ouf les caméras, par contre, je vous avoue. Des traces de peinture bleue. Ah, elle est à peu peinte. La même marque de pneu. Pas de doute. La voiture du tueur est passée ici. Elle a été totalement peinte. Elle a été totalement peinte. Elle va parler. Il y a quelque chose, d'où j'ai vu ? Ok, ça ne l'intéresse pas. Il ne veut pas parler. Il ne veut pas parler, ce bourre. On a du pollen aussi par ici. Très bien. On va aller voir là-haut quand même. Ok, rien d'intéressant. Rien d'intéressant par ici. Très bien. Il a mis ses traces partout. Au moins, il bosse. Ça, on ne peut pas lui reprocher. Très bien. Ah, on a des choses un petit peu partout, par ici. Pointure 42. Probablement un visiteur. Ah. Article de journal. Putain, on ne va jamais savoir le nom du tueur. Mais qu'est-ce qu'il fait ? Il s'en bat les couilles. C'est quoi ce délire ? Il regarde, on dirait que ça ne l'intéresse pas. Je ne sais pas. Oh. C'est du son encore. Non, ça, c'est du moteur. Je connais bien. Non, c'est de l'ADN. Je connais bien aussi. Ok, beaucoup de son. Ouais, il y a vraiment beaucoup de son. Très bien. Ça a été traîné. Un cadavre a été traîné quelque part. Le son continue. Toujours le même son. Autant de son, c'est que... C'est pas, tu vois... C'est chiant. Enfin, genre, tu perds... Là, il y a quelques litres, quand même, à mon avis, qu'ils ont dû ségarer à gauche, à droite. On va y aller. Oh, putain de Jésus, juste derrière. Une tête de mort ! Non, mais gros. Abuse pas. Ok. Bon. Ok il va falloir rester full concentré Putain que mes lunettes je vois que le dalle C'est bon Le problème est réglé Hop Esquive gauche Esquive droite c'est la famille Esquive latérale du milieu De mes couilles Hop ça c'est cadeau Ça c'est une esquive aussi Alors monsieur Ça me fait mal Alors C'est vraiment pas visé Ok Allez on y va Je l'aurai pas à temps Ah je peux tirer normalement Ok J'ai échoué Maintenant tu vas me dire qui est l'homme à la voiture bleue Va te faire foutre Ok Ok T'es complètement malade ou quoi ? T'as essayé de me buter ? J'ai pas rêvé Si je te descends il y aura légitime défense J'ai comme l'impression que je vais commettre une bavure Eh eh arrête ok c'est bon Déconne pas mec Reste cool je vais te dire ce que tu veux savoir Je sais rien sur ce type Il voulait que je le débarrasse de sa caisse sans laisser de traces Et que je lui ai trouvé une nouvelle avec des fausses plaques Il m'a payé cash J'ai pas posé de questions Je vais Révenir à un certain Paco dans un club qui s'appelle le Blue Lagoon quand la caisse serait prête C'est tout ce que je sais On va aller parler de tout ça au poste T'es en état d'arrestation Tu as le droit de garder le silence Tout ce que Et maintenant Tout ce que tu diras pourra être retenu On dirait que t'as un problème mec Ok C'est bien compliqué là Non Non je ne crois pas que j'en prenne Je pensais pas qu'ils acceptaient les capées aux la fière Pourquoi j'ai fait ça ? Je ne crois pas que j'en prenne Mais où va le monde ? Non non je n'ai pas voulu en prendre là C'était normal Mais attends attends J'étais obligé d'en prendre Va voir Je vais te soulager Je l'ai fait trop pris Mais non Non je ne prendrai pas les gars On ne va pas retomber dans la facilité Je suis mort Ok Ça va être chaud les gars Je sais que j'ai un flingue à ma droite Ça arrive Ça arrive Un petit peu de country Hop Je suis le boss Je suis le boss de où ? Ok Ça dégage Waouh C'est indice T'es là on est gratuits Ok C'est rien les gars Cette voiture Elle m'a coûté une blinde en plus Putain Allez saute Fais pas le con mon frérot Oublie pas que t'es le boss Lui ça va lui coûter cher A cet enfoir Oh le bâtard Oh le bâtard Mais il est partout Hop Ça c'est beau ça Hop Ça c'était soit ça Soit ma gueule Hop Coule de phare Hop Alors Entends moi ta grande gueule Tu m'as pas touché une fois Miskin Ok Hop Bah ouais Mais ça marche pas Mais Putain arrêtez Le coup des détections C'est un enfer Vraiment Je pense qu'ils ont compris C'est pour ça que dans D3 Et dans Beyond Il n'y avait plus de détection À la fond là En tout cas beaucoup moins En gros il est solide lui C'est un bon gigot ça Hop J'ai stoppé son crâne Voilà Allez On reprend le phare C'est mon arme préférée Hop Tiens Je t'éclaire Bonos Aïe Wow Non Pas par dessus la troisième corde Ah C'est rien Ok On secouit On secouit On secouit On secouit C'est chiant On secouit C'est chiant Oh bon ta gueule Ok Je vais le faire Je vais le faire Je vais le faire Ok Ok Des skins rotatives Ça fait plaisir Tiens Bah alors Miskin Ah 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 bah lui par contre Ah bah il est pas récupérable Hasta la vista baby Oh bah là il y a plus rien Là il y a plus rien les gars C'est terminé pour lui Putain mais ce tueur Ce tueur On ne saura jamais On ne saura jamais Ok on est reparti avec l'inspecteur Inspecteur Shelby Détective privé Ouais je vais me la faire Je vais me la farcir à l'ancienne Vous pensez que c'est le tueur aux origamis Qui a tué l'antiquaire Ça me semble plausible Je voulais sûrement l'empêcher de parler Vous croyez que Gordy Kramer en est capable ? Lui ou un de ses hommes de main Gordy a le temps et les moyens Et il a l'air suffisamment tordu pour faire ce genre de choses Ça n'en fait pas un coupable pour autant mais Ça en fait au moins un suspect Ce sont vos dossiers sur l'enquête ? Oui ça fait deux ans que je suis sur cette affaire J'ai amassé pas mal de paperasse Des magazines sur les origamis Vous pensez que le tueur a pu s'abonner à ce genre de revue ? Il s'est intéressé aux origamis ces trente dernières années Son nom est sur cette liste Sauf qu'il y a plus de 500 noms là-dedans Ça nous avance pas beaucoup Je meurs de faim Vous avez quelque chose à manger ? Je suis pas un cordon bleu Et je peux vous faire des oeufs brouillés si ça vous dit Très bien Je suis trompée J'ai besoin de me réchauffer un peu Ça vous embête si je prends une douche ? Bon Je vous en prie La salle de bain est à côté de ma chambre Fais un effort J'ai préparé les oeufs pendant ce temps Fais un putain d'effort Je vais une lunette tout de suite Comme ça ils seront prêts lorsqu'elle sortira de la douche Ok On va casser les oeufs Littéralement Hop on poêle On poêle tout ça Petite spatule Et on remue Et tout ça sans allumer le feu C'est la puissance Ah non d'accord ok Je lui fais une omelette J'ai été J'ai été mauvaise langue Ça c'est rapide je connais Je vais lui faire une omelette de qualité Voilà je connais bien ça T'inquiète frérot Hop C'est de la glu C'est dégueulasse mais bon Allez hop Ça dégage Genre il va aussi bien Eh les gars On me la fait pas hein les frères Vas-y mange des oeufs Après tu vas bien sentir J'aime pas trop les oeufs paveux Mais j'aurais dû vous prévenir Excusez moi Je vous l'ai dit Je suis pas un grand chef Ça va aller Qu'est-ce que c'est ? Le calepin que j'ai pris chez Manfred D'après ce qui est écrit Une trentaine de clients Auraient acheté des pièces détachées de royales Ces dix dernières années Le tueur est peut-être l'un d'eux Vous savez aller les voir un à un Et vérifier leur emploi du temps Ça risque de prendre du temps Sauf si on arrivait à les recouper avec la liste La liste des abonnés au magazine d'origami Vous l'avez toujours ? Oui mais attendez Ok Ça y est il se prend pour une détective Si le tueur s'est bien servi d'une machine à écrire royale Et qu'il a été abonné à un magazine sur les origamis Son nom doit se trouver sur les deux listes Enfin la bosse Oui en théorie c'est possible Enfin je suppose Je peux pas mettre ça Quelque part Aidez-moi on va vérifier Le seul suspect figurant sur les deux listes est mort à l'âge de dix ans Qu'est-ce que vous voulez faire ? Sortir son cercueil pour voir s'il est bien mort ? Je sais que ça n'a aucun sens À moins que le tueur utilise son nom Pourquoi utiliser le nom d'un gamin mort depuis trente ans ? C'est ce qu'on est venu découvrir Son nom est John Shepard Sa tombe doit être quelque part par là Ok Vous n'abandonnez jamais hein Très bien Plus vite on trouvera cette tombe Plus vite on pourra se tirer d'ici Voilà qu'elle s'est mis en tête qu'elle était sur une piste On est juste en train de perdre notre temps dans ce foutu cimetière C'est peut-être la boss quand même Bon Alors on cherche la tombe de John Shepard Iris Plot C'est pas lui hein Foutu pluie Je suis déjà trempé jusqu'aux eaux Ok comme belle Arthur Arthur le boss Je déteste les cimetières Ces endroits me collent le bourdon Excusez-moi Je suis à la recherche de la tombe d'un dénommé John Shepard Hop je passe devant la cam Il y a quoi ? Qui va faire quoi ici ? C'est un enfant décédé il y a une trentaine d'années Les enfants c'est le lot d'à côté Merci En tout cas On peut pas lui enlever une chose Cette fille est déterminée Ok Cette fille est une vraie tête de mule Impossible de la raisonner Je devrais être en train d'enquêter sur... C'est débile quoi Et je me retrouve dans un cimetière sous la pluie A chercher la tombe d'un gamin mort depuis trente ans Shieldrun ok Ah c'est bon c'est ça Ça c'est là où il y a les enfants Comment ils s'appellent déjà ? Putain les caméras euh l'enfer Très bien Ok Ok Catherine Scott Hélène Campbell Jeffrey Thomas Excusez moi Excusez moi Je cherche la tombe d'un petit garçon Du nom de John Shepard Dans cette allée Un peu plus loin Merci Oh le boss de ouf Dans cette allée un peu plus loin Ça veut rien dire là où ils en ont fait Bill John Russell Ward Diana Bell Et bah voilà Ok On dirait que quelqu'un entretient encore la tombe Un pauvre gosse Il est bien connu ce gamin Vous connaissiez John Shepard ? J'ai travaillé dans ce cimetière presque toute ma vie Je me souviens de ce qui s'est passé C'était en 1970 En octobre je crois On n'en saura pas plus J'espère que ça vous a plu cette petite histoire J'apprends de bon à rien Foutez moi le condisé Me plus vous voir Sale petit cafard Vous reviendrez Quand votre père sera rentré du travail Il est encore mouré Qu'est ce qu'on va faire ? Il pleut des cordes On va être trempés Si on passe la journée dehors On va être trempés Au moins on se fera pas cogner On a jamais tué personne en fait depuis Allez viens On va jouer C'est même pas cap de me suivre D'accord on vit donc l'histoire John a raison On va pas rester toute la journée devant la porte Autant aller y jouer Ok Donc c'est l'histoire De la personne qui est décédée Il pleut C'est pas un hasard on est d'accord Si elle avait été là Elle ne l'aurait pas laissé nous traiter comme ça Clairement il va se passer quelque chose Et vu que c'est le passé On risque rien parce que ce qui a été fait est fait Si vous voyez ce que je veux dire Donc là il y aura personne à sauver On va voir sa mort Hop je n'aide pas Je me casse Fin du jeu On a totalement bouleversé et changé le temps Ok Ok T'es parti ouf Ok Je vois Je vois What Ah ça va c'est rien Très bien Quoi ? Quoi ? Faut vraiment le faire doucement Bah oui mais je fais quoi ? Mais je peux plus tourner Oh c'est chiant Putain de Jésus Je peux plus tourner ma manette Mais je suis au max là Bah oui mais c'est débile Mais c'est débile Mais c'est débile votre jeu Putain tout ça pour ça Quel moment t'éprouves du plaisir La manette La bille n'allait pas dans la manette Sûrement n'allait pas au bout Il est totalement con Oh il fallait rester après Je suis à deux doigts de bouillant Mais qu'est ce que c'est que cette connerie putain Ok Oh la 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 L'enfer Donc simultanément ça ne marche pas Il faut faire les deux L'un après l'autre Bien évidemment Ça tu n'as aucun moyen de le savoir Je te parie que c'est même pas capable Bon je suis boss N'essaye même pas de me tester John McElwain Ok Ok Le chantier est abandonné Ça fait un super terrain de jeu Abandonné ou ? Très bien Donc je suppose que le tueur a 40 ans maintenant Parce qu'il est mort il y a 10 ans Et c'est à cause de De la mort de son frère sûrement Parce qu'il va mourir de la pluie je suppose Et donc il tue ses futures victimes A l'aide de la pluie Vous l'aurez compris Ok c'est pas mal Très bien Ok C'est pas mal du tout ça Il est chiant Il est très très chiant Ok il est là Oh c'est chiant putain C'est long Ok Allez go Allez on y va Putain quand on est gamin on est débile C'est pas vrai hein Ça va c'est pas trop dur jusqu'ici Jusqu'à un moment ça va me feinter c'est sûr Ok même pas Très bien Très bien Oh c'est chiant gros J'suis pas venu là pour faire ça Hein Hein Mais et 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 Je comprends pas frère Ah ok d'accord c'est bon j'ai compris C'est en fonction des bras Ok Ok Hop t'as d'autres jeux chiants là ou on a fait tout le tour de la manette Ok on a pas fait le tour encore Allez go Allez go Ah ça va bientôt s'arrêter je pense Ça va bientôt s'arrêter Le saut de la mort c'est jamais bon J'y vais aveuglément hein Bah les couilles hein De toute façon on peut pas modifier Oh putain On peut pas modifier le passé Comme on dit le passé c'est le passé Aucun souci Ok allez c'est bon c'est le dernier jeu Un Deux Trois Vraiment Vraiment les gars Six Sept Huit Neuf Allez c'est chiant Dix Voilà Voila Mais où est mon frère ? Par cette forte pluie ? Mais où est mon frère ? Par cette forte pluie ? Ok Ok On sait enfin comment il est mort ? Je ne peux pas Oh putain c'est pas vrai Qu'est-ce que ça me semble compliqué cette histoire ? Le pauvre gamin n'a jamais trouvé d'aide Le pauvre gamin n'a jamais trouvé d'aide Et son frère est mort noyé dans ce conduit rempli de pluie Et le frère de John qu'est-ce qu'il est devenu ? Il m'a dit qu'il avait été retiré de la garde de ses parents Il a été adopté il me semble Il faut que je rentre maintenant Je crois qu'un orage se prépare Ça m'en a tout l'air Ok Il a 30 ans Qui peut encore entretenir la tombe après tout ce temps ? Décidément Cette fille est surprenante On a plus rien à faire ici Je vois mieux d'y aller Bon Bon on en sait plus On va pouvoir s'arrêter là On retourne à la voiture tout de même Histoire de quitter ce cimetière Attendez Qu'est-ce qu'il y a ? Cet homme là-bas C'est Kramer Eh bien C'est Kramer Le père de Bardi ? Mais qu'est-ce qu'il fait ici ? Il pose des fleurs sur la tombe de John Shepard Ok On en sait un petit peu plus On va évidemment Ça a été là N'oubliez pas le j'aime Le petit commentaire Ça fait toujours plaisir On se retrouve très bientôt Pour l'épisode 13 De notre incroyable aventure Sur Heavy Rain Portez-vous bien A très bientôt Tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz